la commande pour les chaudières aldé 3010 et 3020 des dernières générations ici donc le bouton de mise en marche le tableau de commande démarre ce tableau là est tactile et donc les deux boutons ici qui fonctionne avec des impulsions et là nous sommes donc dans le premier voyant qui nous indique donc l'état du chauffage on sait que le circulateur tourne que l'on a demandé du chauffage et que là la température intérieure est actuellement de 17 degrés 5 pour le réglage on appuie sur le bouton menu ici donc nous avons la température de consigne à l'intérieur donc l'on règle à 0 5 degrés près donc entre 5 degrés et 30 degrés l'eau est systématiquement toujours à moitié et donc quand l'on veut prendre des douches ou une température plus importante on appuie donc sur le bouton vert pour le mettre à fond à ce moment là on va donner donc plus de priorité pour la chauve de l'eau le chauffage aldé dispose automatiquement de deux résistances électriques en plus du système au gaz vous pouvez faire fonctionner au choix le gaz ou l'électricité ou en mixte les deux ici donc la mise en route du chauffage on a mis le on en verre donc le chauffage va pouvoir fonctionner au gaz donc avec le carburant des bouteilles disponibles sur le véhicule on peut l'arrêter donc également en appuyant cela touche off et donc en plus du gaz ou indépendamment on peut donc avoir ici donc l'électricité coupé lorsque nous ne sommes pas raccordés au secteur et quand nous sommes raccordés au secteur donc on peut enclencher la première résistance donc à 1 kilowatt donc 1000 watts 2000 watts et 3000 watts à faire attention que les 3000 watts consomment beaucoup d'électricité ce sera pas forcément possible de faire fonctionner à deux ou trois mille watts lorsque vous serez sur un camping ou sur une aire de service ou plusieurs sur une même sortie à bien vérifier également que vous ayez bien un câble de 2,5 carré au niveau de la connexion de votre véhicule en 230 sinon ça peut faire chauffer aussi pareil votre rallonge électrique vous avez donc la possibilité de réduire ici la consommation pour vous adapter au réseau sur lequel vous êtes raccordés donc dans les campings généralement vous laisserez en fait ici pas plus d'un kilowatt au risque après de faire sauter la bande du disjoncteur sur lequel vous êtes raccordés quand vous êtes comme ici dans cette situation là en gaz plus électricité le chauffage va prendre en l'électricité et le gaz en complément de chauffe lorsque le véhicule soit arrivé en température généralement il mettra quasiment plus jamais le gaz il maintiendra uniquement la température avec l'électricité seulement s'il ya besoin il prendra après du coup le relais avec le gaz en supplément supplément sur la petite clé ici vous avez donc différents pictogrammes qui sont très bien indiqués dans la documentation pour le réglage de l'heure le réglage de mode nuit de la minuterie de la vitesse de circulation du mois de coup pour désactiver l'antibactérien régler du coup l'offset de la température intérieure la luminosité enlevé le bip changer le langage et ainsi de suite et pour ressortir du menu donc on appuie donc à la fin sur la touche ok et après donc l'encran va revenir automatiquement sur la partie d'accueil la sonde température est située à l'intérieur du boîtier ici et selon les options une deuxième sonde température peut être située à proximité ou plus loin en cas de défaut de l'appareil un message de sécurité va t'apparaître sur l'écran principal pour pouvoir le supprimer donc il faut résoudre le problème donc si c'est un problème électrique ou un problème donc de manque de tension de manque d'électricité 230 ou comme là un manque de gaz donc vous devez régler le problème et ensuite on éteint la commande et on relance donc pour supprimer l'erreur et que l'appareil puisse retenter des nouveaux des démarrages le chauffage aldé est un chauffage à eau et pas à air donc la chaudière va chauffer le liquide caloporteur situé donc dans tout le réseau à peu près une dizaine de litres disponibles dans le seul ensemble du circuit et avec l'aide d'un circulateur positionné donc sur ce boîtier là ou à côté de la centrale donc va diffuser du coup ce liquide chaud à l'intérieur des différents radiateurs tout le tour du véhicule le niveau d'automatiquement être situé donc comme ceci légèrement au dessus du mini à peu près un centimètre lorsque le liquide a monté en température à peu près 70 degrés et qui va se mettre en mouvement votre niveau ici va pouvoir remonter donc bien évidemment si vous en êtes trop mis le reste va sortir par le trop plein donc si on est trop bas c'est pas bon ce n'est trop c'est pas bon donc à peu près un centimètre au dessus du mini vous êtes impeccable le chauffage aldé nécessite un entretien sur tous les radiateurs vous avez systématiquement une purge c'est pas forcément à vous les manipuler mais il faut bien savoir que le liquide est à remplacer donc tous les deux ans si c'est un liquide caloporteur vert et tous les cinq ans si c'est un liquide caloporteur rose cet entretien est à faire donc chez un agréé aldé qui dispose lui comme l'équipe valence caravane et morain loisir auto d'un outillage spécifique du coup pour pouvoir faire le remplacement de ce liquide caloporteur pour être sûr de préserver votre circuit et de pas avoir de formation de rouille ou ou de bouchons qui pourraient donc altérer votre circuit de circulation du liquide caloporteur les véhicules équipés d'un chauffage aldé disposent systématiquement de grilles sur les parties bases du mobilier de grilles situées sur la partie supérieure au milieu du mobilier afin d'avoir une circulation d'air naturel autour du mobilier il est important donc de ne pas obstruer les grilles supérieures et inférieures afin d'avoir donc une circulation une convection absolument naturel du système qui se fait uniquement donc par le réchauffage de l'air le chauffage aldé donc un système de convection naturel il va prendre donc l'air qui est au sol il va passer sur le bord des mobiliers monter à travers les radiateurs il va être réchauffé pour ressortir sur la partie supérieure il n'y a aucune ventilation c'est un chauffage comme un chauffage central à la maison la chaudière ald est là pour chauffer l'eau sanitaire donc pour la douche la vaisselle est également le liquide caloporteur la chaudière elle chauffe systématiquement le liquide ou l'ensemble du ballon à 70 degrés et uniquement le thermostat qui est piloté par le tableau de commande va lui faire circuler du coup ce liquide caloporteur dans l'ensemble des radiateurs du véhicule toujours dans le sens des aiguilles d'une montre pendant la circulation vous avez la possibilité de récupérer la chaleur du moteur pour la diffuser également sur la partie arrière de la cellule à travail des radiateurs pour cela il ya dans le véhicule un échangeur de chaleur sur la commande même en coupant le gaz et l'électricité si vous laissez le thermostat sur le maximum au niveau de la température l'appareil du coup va pouvoir donc garder le circulateur en route et à ce moment là quand ils vont passer dans l'échangeur va récupérer la chaleur du moteur et la rediffuser des radiateurs ça fait que si vous faites des longs trajets vous pouvez donc préchauffer le véhicule ou maintenir le véhicule ou encore mieux arriver avec le véhicule donc avec tout le système chaud et l'eau chaude exactement chaude il y a également donc sur le système un robinet de coupure pour pouvoir donc arrêter pour la partie estivale donc pour arrêter cet échangeur de chaleur pour éviter donc de se retrouver avec de la chaleur supplémentaire dans la cellule alors qu'on n'en veut pas pendant l'été